On a du hard multi-focus du côté de Shanghai, les compos sont désormais affichés en haut. 0-0, c'est un BO3, c'est la petite finirale. Je rappelle que si Shanghai gagne, il est en gold. Pareil pour Seven. Ambiance épique, s'il vous plaît. Ouh, ça rush direct. En gros, Lupermage n'a pas rush, c'est Loza qui l'a fait rush. Bon, vous me dites à l'occasion, si la musique est trop forte, j'avesserai. Alors, on va mettre cette animation de sort, sinon ça va ouin ouin, je comprendrai. Eni qui sera O du côté de Shanghai. L'Enu, R-Ret, on connaît abattement avec un Sadi au mêlée. Classique de ouf. Ça, vraiment, on ne pouvait pas se tendre à autre chose. De la part de Seven, on a un Oza qui jouera Feu. Non, O, excusez-moi. Oh, oh, oh. Le Sacrieur, je ne sais pas encore. Beaucoup d'esquive, hein. Surtout le Sacri Luper, je pense. Ouais, le Luper, il a le même mode que le Sacri. Donc, c'est un mode R-mêlée ? R-mêlée crocobure, les deux ? Très bien. Ça kidnappe le Sadi instant. Ça se joue beaucoup sur le placement. Alors, Seven, si j'ai bien compris, c'est pas une team française. Il vient de placer l'Hero Luper. Ah ouais. Ça va quand même spammer Rho. On clean le Dragonnet. C'est trop chiant de reposer un Dragonnet. Ça peut faire mal, là. Le Sadi qui va se prendre la foudre du Sacri et de Loza. Ouais, Shanghai qui s'est déjà bien fait attraper. Le Sadi se donne un peu. Ouais. Ouais, 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 de ouf. Des bons carnages. Ça joue carnage. Assaut. Très bien. Ça recule encore par rapport à l'enni. On commence le T2. Le Sadi qui a été un peu érodé. Un peu de ret. Moins 3, moins 3. Donc, moins 6 sur Loza. C'est le seul qui n'a pas trop d'esquive-paire. Il y a 62 esquive-paire. C'est déjà pas mal, on va dire. Mais du coup, il ne pourra pas faire grand-chose. Rappel. Il va reposer un Dragonnet. Ils vont essayer de profiter, en fait, du fait que Shanghai n'a pas d'érosion de 1. Et de 2, le Dragonnet peut débuff les états infectés. Pas du tout. C'est bel et bien un ose à feu. What the fuck ? Non, mais what the fuck, le chat. What ? What ? Donc, ose à feu et pas ose à eau. Shanga qui passe en dessous les 4000 points de vie d'érosion. Enfin, points de vie max à cause de l'érosion. Et 3000 HP. Surtout qu'il compte des mecs qui jouent full AJ. Donc, le Sadi, là, j'ai l'impression qu'il est un peu taclé. Ose à feu, c'est bizarre un peu MDR. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça se joue encore pas mal, hein, Ose à feu. Parce que là, ils avaient pas de soin s'ils jouaient autre chose. Certainement, Baguette Maléfisque aussi, hein. Ok, on se réjère un petit peu. Ça pue quand même pas mal pour Shanghai, je trouve. Ça a été très, très vite. On repose d'érosion avec Luper en marche. Luper qui se fait vraiment plaisir là-dessus. Hop. 2002. Plus la cocobure derrière. Il est où le speedrun ? Wesh. Bah, je trouve que le combat est plutôt bien speedrun, là, non ? C'est pas du bien bien, c'est quand même du speedrun. Ah, ok, ça débuffe l'héros. Mais... En vrai, la sadie, il va prendre un 1500 du sacré. Double abattement qui proc la mallée. En vrai, la battement qui fait hyper mal, hein. Quasiment 600 pour 3 PA. Le proc est intéressant. 9 PA sur Tortura. Alors, est-ce que Lenny pourra prêver Shanghai, sachant qu'il n'y a plus son... Il n'y a plus son ralliement, donc avec un assaut, là, il ne peut plus prêver. Ouin, ouin. Vu le titre, j'étais en mode... Point d'interrogation, point d'interrogation... Mais pourtant, dans le titre, il est écrit H-Poly à 20h. C'est moi, là, qui fais des... Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. 300 HP, le dragonneil est mort avec la piqûre. Do-coco. Non, pas de Do-coco. Ça, c'est le... Le mode régen. Bien. Allez. 2600 HP sur Shanghai, sur son Sadi. 3200 HP max. Sur aussi, Dukata, il y a écrit... 18-20 juin, c'est pour ça que certains ont du mal. Oui, c'est parce que là, ils font le match un peu en avance. Ouais. Pour l'instant, c'est vraiment le Sakri qui a pris un peu de dégâts, du côté de 7. Mais ils sont plutôt safe. Ça a été hyper vite. C'est le dernier tour de Pryltec. Donc, à partir de là, ça va vraiment être chaud de faire survivre le Sadi. En même temps, le jeu de poison est plus ou moins posé. Il y a un arbre ici pour mettre un Tréant. Voilà. On peut continuer à recharger le Sakri. Sachant qu'il n'a pas mis son gros dragonné, Loza. Donc, il n'a pas eu de debuff pour dégager à la fois l'infection mais aussi la malédiction Vodou. Donc, on peut se faire play sur les abattements et sur les fracas de l'ennemi. Malheureusement, avec la Pryltec, lui non plus, il n'arrive pas à avoir trop de régène sur les fléaux. Dagonflable. Ok, 2500 HP. Zéro retraite pour l'Upar. Créa Manif Instant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ce n'est pas le moment de retraite ? Hum. Ouais. Bon, 2200 HP sur Torto. La retraite qui est posée. La retraite qui proque la mallée. Regardez, c'est complètement opti. What the fuck ? Moins 16 HP. Au port, au port. 1300 HP sur le Sacri. Alors, on peut imaginer un trade kill, là. Satul, ça dit, en échange du Sacrieur. Bon, l'air compo est mieux. Uperosa, ça va, ça va. Savant que tu as encore l'érosion et qu'on ne peut plus profiter du proc mallet. On gêne au max le Sacri. Est-ce que c'est le moment de remettre la mutile, je pense. Du Sadi, on adore. Bah, c'est le quotidien, le quotidien de Shanghai. Alors, le Sacri, beaucoup plus de protect. Qu'un Sadi. Oui, mais le Sadi a toute une team pour tampo. Alors que lui, bon. Loosa ou Luper, c'est pas les meilleurs persos pour tampo. L'érosion n'a pas été reposée, d'ailleurs, sur Shanghai. Donc, le soin, là. Il est hyper important. Loosa qui prend aussi quelques dégâts. Loosa 30, 200. Après, Loosa, il va vraiment faire un full tour sur le Sadi. Dragon et rouge. Je pensais qu'il allait vraiment tout mettre sur le Sadi, mais non. Il privilégie le soin et le debuff. Bon, c'était le dernier tour de mallet. Là, il faut réinfecter. Il faut reposer les états. Ah non, en fait, attends, il y a tout le monde qui est infecté encore. Ok, j'ai pas trop fait gaffe. Donc, on repose la mallet. Ça, c'est pas mal. Vous avez mangé quoi, le chat ? Il est 20h36. Moi, j'ai mangé les tripes à la Provençale. C'est très bon. Après, je suis d'accord. Il faut aimer, le chat. Y a pas de souci. Je respecte. On pose l'érosion. Sans ligne de vue, go nerf. Go nerf, ça, par contre. Non, mais go nerf. 20% des héros. On descend tous les 3 000 ici. Pas de bolo. Salade de riz. Curry d'aubergine. Chipolatas. Détris. Putain, t'es un animal. Ah, t'aimes pas, Travis ? Ça m'étonne pas. Il est midi où je vis. Ah ouais, stylé. Stylé. Allez, on repose les opportunités. 1700 HP sur le Sakri, sachant que le Sakri n'a plus la mutilation. On a encore le pilori, mais ça peut être chaud. Le coffre, on va essayer de le tacler un maximum. On force à utiliser la transpo. Ça fait qu'il aura 7 PA après la transpo. Transpo enis et B9 de ouf. Hum hum. Ok. 1500 HP sur le Sadi. Le coffre, il fait trop chier. Il peut pas avoir une demi-mue sur le Sakrior, là. Trop triste. En vrai, il va enchaîner sur Loza, non ? Ok. Le bon mot de silence. De 1700 HP sur Loza. 8 PA sur le Sakri, 10 sur le Luper. Et un petit peu de soin. Bon, honnêtement, Shanghai a pris une grosse, grosse agression dès le début de match. Mais il encaisse bien. 2400 points de vie max, ceci dit. Le Sadi qui prend son entrée PM. Il a pris combien ? Ouais, après, il a 5 PM. De toute façon, le Sadi, sa vie, c'est être au cac de l'adversaire, là. Il a bien s'éclater, là, Shanghai. Ok, on repose l'infection sur Loza. Contagion. Ok, ok. Comme ça, on chope l'infecté sur le Dragonnet et on full clean derrière. Non, il n'y aura pas le full clean. Emeraude, il avait tout prévu. Étoile. Replace ses lunettes étoiles. Il avait tout prévu. Il est beaucoup trop fort. Go nerf la folle, là. Bon. 9 PA sur Luper qui repose l'érosion. HPL n'a pas l'éros, ça va être chaud. Dans ce cas-là, on mise tous sur un multifocus. Tu ne veux pas soigner tout le monde. Regarde, tout le monde est à entre 2000 et 3000 de vie du côté de Seven. Mais là, le Sadi, il prend tellement cher. Il n'a pas le choix, là. Il doit corrupt, en vrai, je pense. Il va citer... Il va citer... Clean l'Oregonnet, quand même. 8. 2500 HP sur Tortura. Tortura qui peut out Lenny. Ou le bloquer. La petite perf. Perfusion, quand le Sacri est infecté et que tu vas forcément le taper, ça peut être chiant. Ça peut être chiant de ouf. Ouais, donc ça force à... Soit clean l'arbre, soit faire deux secrets pour Shanghai. Enfin, un secret et puis un Frey, voilà. Il a un Eben à placer aussi, lui. Ah, voilà, il va quand même le placer. Ah non, je pensais qu'il y a les mots secrets et le sacré. Ok. Tour un peu bizarre de Lenny. Il finit quand même par mettre son Eben, mais en mêlée de Loza. Bon Swat, au moins, il l'a mis. 1780 HP sur Loza. Le Sadie qui a 2000 points de vie max. Le Tchad, 2001. Il y en a de 2001 ? Vous avez 20 ans, aujourd'hui. Il y en a de 1861. Vous êtes morts, aujourd'hui. Oui, le gros Mélanique. Ah, mais c'est... C'est trop fort. C'est trop fort, le soin. 2000 de vie sur Loza. 3000 sur Luper Mage. C'est un tank de ouf. Nerfez le SVP. Après, Loza qui se colle au Sadie. Il va prendre bien chat avec les fléaux. Il ne profite pas de son bouclier hélice. Là, le Tchad, c'est le moment. Moins 400 unités, c'est pas mal. Pour la méta KTA, 400 unités x2. Le Tchad, c'est très très bien. Ok, on pose une arme. Il a tout mis. Quand tu vois un Sadie qui met des larmes, c'est vraiment... Il met tout. Ok, l'harmonie. 700 HP sur Loza. 2100 sur Looper. On infect l'épée. Comment Looper fait pour save son Loza par rapport à l'énu ? Sachant que l'énu, il a juste deux opportunités à placer. Il est mort. On n'a pas vu encore Loza... Enfin, Looper claquer de surcharge. Donc, peut-être qu'il joue avec le soin. C'est pas peut-être, c'est sûr. Traitement runique. Non, pas de traitement unique. Pour moi, Loza, il est mort, là. Non, Loza, Loza, il est 100% mort, bien sûr. Derrière, est-ce que ça trade kill du côté du sacré ? Pas forcément. Ouais. 2200 HP sur le sacré. Ouais, Loza, j'ai pas compris. Pourquoi il y a un rush comme ça en mêlée ? Moi, j'ai entendu Loza, il a rush, il a dit, c'est mon moment. Bon, on n'en profite pas, le chat, ok ? On n'en profite pas. Donc, pour rétablir l'équilibre, vous avez le droit de mettre un petit fuck Salida players dans le chat. On en profitera. Non, 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 n'en profitez pas, pardon. Après, je pense que là, ça trade kill. Ouais, avec la crocobure. Pute, ça dit. Et là, le 2v2, je m'attendais vraiment pas à un 2v2, Sacry Hooper contre Enyenu. Enyenu, c'était sûr, mais Sacry Hooper ? Bah, en vrai, là, Enyenu supérieur, non ? Sachant que le Sacry a tout lâché, on n'a plus de bouclier LM dessus. On verra. Ok, le mode fracas. Le kanji jirark ? Pas de kanji. Sachant que Enyi joue aussi avec les veines, donc c'est pas trop mal contre les Sacry Heurs. Il pourra le placer prochain. On essaie de s'écarter. C'est pas mal, la servitude. Ça dégage le Sacry Hooper Mage. Mais là, Enyi, 3200 HP. Soit Enyu tue le Sacry, soit ça va vraiment être chaud pour Enyi. À voir si Hooper parvient à faire un full tour dessus. On a quand même la traversée. Ok, il enchaîne plutôt sur l'Enyu. Faire gaffe, parce que lui, il va booster le coffre avec sa Crocogure. Ah, 2500 HP sur les nus. 1000 points de vie sur le Sacry. D'ailleurs, attendez, le Sacry, il a pas relancé sa mutile encore. Comment ça, il a pas relancé sa mutile ? Le Sacry, il est fou. J'ai même pas fait gaffe. À aucun moment, il peut récupérer du shield grâce à sa mutile. Bah non, il en a plus. Bah voilà, il en a plus. Ouh là, 60 HP. Putain, si seulement il y avait un ébène dessus. 60 HP sur le Sacry, il va se régaler un Sacry là. Il va faire un tour. Laissez tomber. Souffrance 10. Il peut se permettre de Berserk. C'est son dernier tour de jeu, je pense. Ou alors, il fait un truc de fou. Pas que 200. Ouais, mais ça, faut nerf. Ok, 1800 HP ici. Alors par contre, s'il reste au CAC... Ouais. Rah putain, il est tellement bien remonté. Oh. Il est full life. Il est full life. L'ennie qui pourra pas poser son ébène ici. Non. Non, 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 non. Deux mille de vies sur le Sacry. Trois mille sur les nues qui est bien remonté grâce à la prêve. Ça clean le coffre. Alors, faut que tu fasses une petite promo des Salidas. C'est un cancer sans eux, les quêtes d'alignement. Oui, mais on va aller supprimer, c'est la quête d'alignement. C'est chiant. Fax Sacry. Le Sacry, il a un pack de sang. Deux mille de vies avec un pack de sang. Mais Luper Mage, il fait un taf de ouf. Faut dire ce qu'il y ait. 1900 HP sur les nues. Luper, il fait placement. Clean. Dégâts, érosion, il fait tout, en fait. Ok, la musette. Alors, je pense que le Sacry peut choper de sacrées zones, désolation. Mais le Sacry a 7 PA. Ah ouais, c'est vrai que ça joue un petit peu au retrait, en tout cas les Shanghai. Un peu, un peu, un peu. Pas énormément. C'est pas comme si tous ses persos étaient retraits. Cammez-vous. Oh wait. Pourquoi il a laissé Osa, Huper, Sacry aussi ? Bah, parce qu'il kiffe son pic et ni sa dianu. Il y a eu un peu retour dans cette situation quand même, dans ce match. Mofraka. On va poser un ébène quand même. Et on repose le Stimu. De 1 200 HP sur l'énu. Le Sacry, il mit 600. Ceci dit, le Sacry, il a un pack de sang. Et surtout un ébène, là, sur la tronche. Est-ce que le Sacry a relancé sa mutile ? Oui, elle est là. Il vient de la lancer. Il compte tempo avec son pack de sang. 1 400 HP. Même l'ennipe en chair. 2 000 de vies. Chaud de ouf. Le Galva et les Stimu se cumulent. Au tout début des variantes, ça se cumulait. Mais il s'attendait soit à avoir masse debuff, soit un combat long. Ah ouais, phonétique sur l'énu. Rien ne se perd, Shanghai. Rien ne se perd. Sur les combats longs, l'abnée... Si, c'est toujours bien. En fait, c'est surtout très pratique pour l'énu. Mettre un mot Stimu pour 1 PA, c'est full chill. Mais quand on fasse à eu debuff, il faut replacer les PA. Sans Stimu, c'est chiant. C'est à l'abnée. Il ne peut pas être de désolation, là, si ? Tac, tac. Ouais, si, il peut. Mais il y a 8 PA, donc ce n'est pas bénef. Ah ouais. Non, mais c'est... Enfin, en vrai, c'est fort, non ? Vous trouvez pas ça fort, la folie sanguinaire ? 2 PA, régène du 1500. Ok. Bah, il a raison, hein. Il va clairement tempo le pack 200. Alors, plus jamais là, mais je viens quand même payer le kebab. Ouais, c'est chaud, original. Tellement devenu un Yes Life. T'as un an de sub et tu passes pas. Bah, merci. Je pense qu'il faut dire ça. Cool, cool, cool. Je sens que Shanghai s'essouffle, là, en vrai. Ouais, le debuff. Ça a fait un full tour sur les nues. Quand même, le Sakri a survécu à 60 HP près, quoi, tout à l'heure. Vous trouvez pas ça triste ? Il avait 60 HP. Ouais. On a un gros coffre, hein, là, si. C'est le tour retraite. Oh, le debuff, le chat. Le debuff, double abattement. Le pack 200 qui va tomber. 900 HP. Combien le pack 200 ? Il a 1200. Oh, le chat. Un truc de ouf. Putain, il a tempo, hein, ça fait le phantom. C'est la première fois du combat qu'on l'avoue, il me semble. Non, il a debuff son sadi de l'érosion, précédemment. Trois petits points. Ah ouais, le debuff était plutôt vénère, là. Bon, c'est pas fini pour autant, hein. Parce que les nuits, il est bien dans la merde. Est-ce qu'on a le prêve ? Les nuits est vraiment dans la merde, le chat. Même les nuits, hein. Les nuits, il est pas bien du tout. Donc, 1500 HP. Lupermage à 8 PA. Ok, manif. Il a 6 PA pour mettre la totale sur les nuits. Le coffre va quand même jouer. L'ivoire limite sauve. 370 HP. Le GG est lâché. Ça, FF. Bah, le chat. Combat sympa, en vrai. Combat long. Combat long. Il y a eu 2 retournements, là. FF. Sada players. Mettez plusieurs S. FF. Sous-titrage Société Radio-Canada FF. FF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada